Salut, dans cette vidéo, je vais te parler de vision professionnelle en tant que coach et formateur. Comme tous les entrepreneurs, tu as besoin d'une vision. Déjà, j'aimerais te décomplexer tout de suite par rapport à ça. Moi, je savais qu'il fallait faire, mais j'ai passé beaucoup de temps. J'ai passé pas mal de temps, on va dire. Ce n'était pas facile parce que je suis quelqu'un de très spontané et qui aime réfléchir à l'avenir, mais de manière fou, globale. Je ne suis pas artiste, mais un peu en mode artiste plutôt que en mode structuré. Ce que je vais te partager, c'est un template que tu vas pouvoir faire soit en mode scolaire. Si tu n'es pas très scolaire, commence quand même à noter quelques petits trucs. Après, ça va planter une graine que ton subconscient va faire croître. Laisse-toi des semaines, des mois et des années, les choses vont évoluer. Tu n'as pas besoin d'avoir une vision hyper claire pour développer un business à six chiffres. La preuve, j'y suis arrivé. Par contre, plus tu vas mettre de l'attention dans ça, plus tu vas pouvoir accélérer quand même ta croissance. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lingen. Ma passion avec mon équipe, c'est d'aider les coachs à développer leur business et à vivre de leur passion. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder en description. On a un guide qui te montre les neuf étapes qui nous ont permis, nous, de développer un business à six chiffres. Si ça t'intéresse, tu cliques, tu t'inscris, tu reçois le document immédiatement. Allez, let's go. Le template, c'est le qui, quoi, comment. Qui, c'est d'abord avec qui tu as envie de travailler, quels sont les clients que tu as envie de servir. Ça, c'est hyper important. Alors, il y a l'exercice du persona, certes, mais au-delà de ça, quel type de client t'énergise, te passionne ou tu te dis « Cool, j'ai une session de coaching avec ce client. » Ça, c'est hyper important. Tu ne vas pas avoir que des clients comme ça, mais plus tu vas tendre vers ça, plus tu vas mettre de l'attention, mieux ce sera. Deuxième qui, c'est avec qui tu as envie de travailler pour servir ses clients. Quelle personne tu vas avoir dans ton équipe. Tu n'es pas obligé de salarié tout de suite et du coup, tu peux avoir des prestataires. Et donc, tu n'es pas obligé d'attendre, d'avoir 10 000 euros par mois pour commencer à recruter quelqu'un. Moi, même quand je gagnais 1 000, 2 000 euros, j'avais déjà des assistants qui étaient à l'époque, je crois, en Côte d'Ivoire, je ne me souviens plus. Et puis, j'ai eu au Mali, à Madagascar. Mon neveu m'a aidé aussi alors qu'il avait 12, 13 ans. Il m'aidait à faire des cartons. Mon épouse m'a aidé. Bref, tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir un truc hyper structuré, mais cherche déjà à voir avec qui tu peux aider tes clients. Et ça peut même être des prestataires ponctuels. Donc, ça, c'est le qui. Qui j'ai envie de servir ? Avec quel type de personnes j'ai envie de travailler ? Et qui dans mon équipe va aider à accomplir cette mission ? Deuxième point que j'ai envie de voir avec toi, c'est le quoi. OK, qu'est-ce que tu fais en termes notamment d'activité ? Quel type de produit tu as envie de créer ? Quel type d'accompagnement tu as envie de créer ? Fais-toi plaisir et vois ce qui est bon pour tes clients, vois ce qui est bon pour toi. Donc, ça, c'est le premier quoi que j'ai envie de te dire. C'est qu'est-ce que tu veux faire ? Et le deuxième quoi, c'est quels résultats tu veux avoir ? Ça, c'est hyper important, notamment en termes de chiffre d'affaires, en termes de profit. Donc, quoi, c'est quel type de produit et quels résultats ? Et troisième point, c'est le comment. OK, au quotidien, comment tu veux atteindre ces résultats ? Donc, le comment déjà, c'est de réfléchir au temps de travail que tu as envie de dédier à ton business. Et ça, c'est important d'être conscient du temps que tu as envie de passer. Donc, moi par exemple, je ne travaille pas le soir et le week-end et je suis en phase là en ce moment de débloquer une demi-journée par semaine, notamment le mercredi pour passer plus de temps avec ma famille et ma fille notamment. Et l'idée, c'est de pouvoir petit à petit ne travailler que quatre jours par semaine à partir de l'année prochaine et puis tendre vers ça. Donc, ça, c'est mon temps de travail. C'est le comment. Voilà, je n'ai pas envie de travailler 60 heures. Je le faisais quand j'avais 20 ans. Je ne vais plus maintenant. Et le deuxième comment, c'est quelle activité tu as envie de faire et comment tu as envie de faire ces activités ? Tu regardes cette vidéo, j'ai quand même envie de te dire, fais des vidéos, ça marche YouTube. Mais si vraiment tu as essayé et que tu n'arrives pas, fais un podcast, fais autre chose. Mais c'est important que tu fasses, en tout cas au minimum, tu testes ce qui marche. En tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas juste dire, tu n'es pas un enfant. Tu ne peux pas dire, non, je ne veux pas faire ça, ça ne m'intéresse pas. Ta responsabilité, ton devoir, c'est de tester ce qui marche. Si les vidéos marchent, il faut que tu en fasses. Maintenant, tu n'es pas obligé de continuer à faire. Tu peux très bien faire 5-10 vidéos et dire, ok, ça ne me convient pas. Ou vois quel type de vidéos tu aimerais faire. Moi, par exemple, là, en toute transparence, si je te partage les coulisses, je suis dans un Airbnb. J'ai loué ce Airbnb pour deux jours. Je tourne les vidéos. Et comment je fais les vidéos ? Je vais te montrer. Eh bien, j'ai des idées. J'ai une trentaine d'idées de vidéos. Et chaque jour que je viens, je fais ça de manière linéaire. C'est-à-dire, tiens, je vais faire cette vidéo, ça me donne telle idée. Et je le fais. Et cette vidéo-là, je l'ai préparée juste avant de la tourner. Parce que je suis quelqu'un de spontané, qui aime bien improviser. Et c'est hyper précieux pour moi de pouvoir m'exprimer en fonction de mes dons et de ma personnalité. Alors que normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est de scrypter 30 vidéos, d'avoir tous les points, peut-être même d'avoir là un prompteur et puis de lire. Et en fait, ce n'est pas dans mon énergie. Je n'arrive pas. Ça ne me plaît pas en fait. Donc, on ne peut pas me forcer à faire ça. Maintenant, attention, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, c'est que tu n'es pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Et du coup, même si je te dis qu'à l'instant T, c'est comme ça que j'ai envie de travailler, je ne suis pas fermé d'esprit. Demain, peut-être que je peux avoir un assistant, une équipe et travailler en mode plus militaire. Donc, je reste ouvert quand même. Mais tout en cherchant à t'améliorer et à évoluer, cherche aussi à comprendre comment tu travailles, qui tu es, comment tu fonctionnes. Et du coup, ça, ça va te permettre d'avoir des super résultats. Donc voilà, ta vision professionnelle, je t'invite sur ces six points-là à y réfléchir sur du court, moyen et long terme. Et à chaque fois, réfléchir à quel client tu as envie de servir, avec qui tu as envie de travailler, quel résultat tu veux avoir. Alors justement, je vais prendre mes notes, j'en profite. Parce que ça, vraiment, littéralement, je l'ai inventé là il y a quelques minutes. Même si cette réflexion, ça fait des années que je réfléchis à ça. Mais ce formatage-là, je viens de l'avoir à l'instant. Donc, le quoi, c'est quel produit tu as envie de faire et quel résultat tu as envie d'atteindre. Et le comment, c'est quel est le temps que tu as envie de dédier à ton business, comment tu aimerais l'allouer, à quel créneau et quelle activité, comment tu aimerais faire ces activités pour atteindre les résultats. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, qu'elle va t'être utile. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si tu veux aller plus loin encore une fois, je t'invite à te procurer le guide du système Ascension qui va te montrer les neuf étapes pour développer un business à six chiffres. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao !